Ce matin, je tenais à venir visiter Stéphane Sansfaçon sur sa ferme, puis rencontrer des producteurs agricoles qui sont touchés par la problématique du pipeline Énergie Est. Et puis, on a discuté de leurs préoccupations et puis on s'aperçoit que c'est un projet qui est mal ficelé dès le départ. Et puis, on essaie de bourrer le monde. On donne les informations, mais au compte-gouttes. Si tu ne poses pas de questions, c'est par omission qu'on fonctionne. On ne donnera pas plus d'informations que le client demande parce que quand on pose les vraies questions, on est un peu fuyant. On est évasif. On connaît ça, les évasions. Là, ce n'est pas une évasion fiscale, mais c'est une évasion environnementale. Bref, on s'est aperçu aussi en jasant un matin que depuis qu'on a fait la conférence de presse, on s'aperçoit que le projet, peut-être à cause du nombre et de l'armée des labés, puis des gens qui disent un peu n'importe quoi sur le projet, je parle des politiciens qui se lèvent des fois à la Chambre des communes pour dire des faussetés, puis je ne les nommerai pas, mais je pourrais les nommer. C'est important ce matin que les gens comprennent une chose. Ce projet-là, il ne va pas faire en sorte que le pétrole va passer une fois pour toutes dans un oléoduc, dans un pipeline, puis que là, ça va libérer les chemins de fer, ça va libérer la voie maritime, puis ça va libérer nos routes du transport du pétrole. Absolument pas! Ce projet-là, c'est le projet d'une pétrolière qui veut s'en mettre dans les poches pour les 40 prochaines années, parce que cette énergie-là, qui n'est pas renouvelable, qui provient des sordes bitumineux de l'Alberta, puis on sait très bien, et dès le départ, on savait que c'était extrêmement polluant, bien, on veut absolument augmenter la production pour les 40 prochaines années pour exporter cette production-là de 40 %. OK? Donc, on va augmenter 40 % de la production actuelle. Fait que la production actuelle, là, elle ne passera pas dans le pipeline, elle va s'en aller sur les routes, elle va s'en aller sur les voies de ferré, elle va s'en aller sur la voie maritime. Première des choses. Deuxième chose, ce pétrole-là, il n'est pas raffiné ici, il ne sera pas raffiné ici, il n'y a pas les moyens de le raffiner, il faudrait qu'il injecte des millions de dollars. Et comme disait Mme May, quand on a fait la conférence de presse commune à Ottawa, si ce projet-là était viable selon la logique du développement durable, bien, il investirait pour le raffiner sur place. Le problème de la substance qui va couler dans ce tuyau-là, parce que souvent, les gens mettent le focus sur le tuyau, mais c'est ce qu'il y a dedans qui est toxique. Ce qu'il y a dedans n'est pas décontaminable et il y a une substance qui permet justement, un genre de diluant qui permet à cette masse visqueuse-là de traverser le pipeline, de circuler dans le pipeline, et ça, c'est hautement toxique et ce n'est pas décontaminable. Donc, ce n'est pas n'importe quel projet, c'est un projet qui est nocif pour l'environnement, qui a des risques qui sont démesurés. Et le Québec, il va devenir, je le disais encore, un transporteur de pétrole, comme on a essayé de faire de nous des porteurs d'eau à une certaine époque. On compatit tous avec le fait qu'il y a des gens, il y a des familles en Alberta qui perdent leur job. Il y a des gens, des familles qui vont effectivement être dans l'Est. Mais le responsable, ce n'est pas les Québécoises et les Québécois qui aujourd'hui, après avoir pâti pendant 30 ans du tout au pétrole et après avoir pâti du désinvestissement du gouvernement canadien au Québec, saccagé notre secteur manufacturier, saccagé notre secteur forestier. On a perdu des jobs, nous autres aussi. Et donc, on compatit avec les gens qui perdent leur job en Alberta. Maintenant, ça, c'est la faute d'un gouvernement qui n'a pas fait de réserve, qui n'a pas fait payer de taxes à son monde, puis qui n'a pas prévu qu'à un moment donné, le pétrole, ce n'est pas de renouvelable, puis ça peut s'effondrer. Les cours du pétrole s'effondrent. Et si aujourd'hui, tout était fait, que le tuyau était déjà passé, il ne pourrait même pas l'exploiter parce qu'il ne pourrait pas le vendre correctement, parce qu'il est beaucoup trop bas, le pétrole présentement, le baril, puis il faudrait le financer. On a financé ce pétrole-là au début en plus, parce que ça n'avait pas de bon sens, il n'était pas concurrentiel sur le marché. Moi, je pense qu'on a fait notre part, on n'a pas se culpabilisé de ça, tout en étant compatissant avec les gens qui perdent leur job là-bas. Il faut se tourner vers le 21e siècle, les énergies ouvertes, et c'est ce qu'on veut faire, nous, au Québec, pas contre personne, mais pour nous, pour notre terre, pour nos rivières, pour notre environnement, pour nos enfants. Maintenant, on a aussi discuté de la pétition, et à partir d'aujourd'hui, on va y aller aussi avec la pétition de format papier, parce qu'on a eu beaucoup, beaucoup de demandes de gens qui, bon, ne fonctionnent pas avec Internet et puis des pétitions électroniques. Alors, on a une forme papier. Il va y avoir aussi, en collaboration avec la ville de Mascouche, des points de chute de cette pétition papier-là. Et on compte faire aussi une opération terrain de porte-à-porte le 3 avril prochain. Alors, voilà ce que j'avais à vous dire ce matin, et je laisse la parole à Stéphane, qui a été bien gentil de nous recevoir tout le monde ce matin. Bonjour tout le monde. En tant que producteur directement touché, moi aussi, je suis copropriétaire avec mon beau-père, Réal-Marien. Nous, le tuyau passerait directement chez nous, au bout de mes terres. Les risques que ça pourrait apporter pour les producteurs agricoles, là, on parle de l'alimentation pour les vaches, pour la nourriture, sur combien d'années s'il y aurait une fuite, d'exemple, de pétrole. Ça pourrait-il être sur 5, 6, 7 ans avant que les rendements reviennent? Qu'est-ce que c'était avant? Les fruits, l'eau, tout ce qui est pour les animaux, pour les personnes, la contamination, ça aussi, c'est un risque d'apprendre qui est assez élevé. Puis, tous les passages avec les machineries aussi sur l'éoduc, il y a des normes, il va avoir des profondeurs à respecter. Ça fait que là, il y a tout ça qui fait qu'on peut dire qu'on est contre, là, puis c'est des outils qu'on n'aimerait pas ça avoir chez nous, l'éoduc, là. Mais, en tant que tel, là, en tout cas, on espère qu'il ne passe pas, puis on va tout faire pour ne pas qu'il fasse. Puis, juste pour glisser un mot aussi par rapport à la pétition qui est déjà en ligne, nous, à l'UPA, l'Assomption des Moulins, on a maintenant la page Facebook. Ça fait que pour le monde qui sont intéressés, ils peuvent aller sur la page Facebook pour aller signer la pétition ou cliquer sur le lien pour aller sur le site de la Fédération de la Nauseaire. Nous, il y a le lien aussi pour signer des pétitions. Ça fait que, pour moi, ça fait le tour, là, en fait. On invite tous les organismes environnementaux, tous les organismes communautaires, toutes les municipalités à faire la promotion de l'adresse courriel, de l'adresse, pardon, électronique de la pétition, que je rappelle. www.pétitioncontreénergieest.québec Pour les gens, parce qu'on voit que la pétition s'est décollé, mais il reste que c'est pas juste les gens qui vont voir le léoduc passer sur leur terre que ça peut être dangereux. C'est les nappes phréatiques, c'est les rivières, c'est les cours d'eau du Québec qui sont en danger s'il y a un déversement. Qu'est-ce que vous dites aux gens? Il faut qu'ils signent, là, même s'ils sont à Québec, ça peut toucher l'euro à un moment donné. Le ministre de l'Énergie du gouvernement est allé dire qu'il était d'accord avec TransCanada et on s'est levé et on lui a demandé en quoi le projet de TransCanada, avec son pipeline Énergie Est, est-il compatible avec vos engagements à Conférence de Paris? Pourquoi je commence comme ça pour te répondre? Parce qu'au-delà de ma terre, mon terrain, ma rivière, il y a la grosse problématique planétaire du réchauffement climatique. Et ça, c'est des milliards et des milliards de dollars, je dirais, qui vont affecter l'économie de façon négative. Plutôt que de créer des emplois, on va devoir réparer des milliards de dollars en réparation. Puis les agriculteurs me parlaient aujourd'hui de la difficulté aussi avec les changements climatiques de faire aussi de l'agriculture, puis ce que ça va changer dans l'agriculture. Et moi je pense qu'à un moment donné, plutôt que de nous faire passer pour des gens qui ne pensent qu'à eux, moi je pense qu'au contraire, la démarche qu'on fait procède d'une conscience planétaire, d'une conscience nationale, et je dirais d'un océan à l'autre. Et puis il faut être cohérent. Puis à un moment donné, ça fait des années qu'on parle des changements climatiques. Quand est-ce qu'on commence? Puis quand est-ce qu'on devient cohérent? Au Québec, puis ces gens-là, ce qu'ils viennent dire ce matin à tout le monde, qui les interpellent, c'est « c'est aujourd'hui que ça commence ». Oui, parce qu'on voit de toute façon, cet hiver, on l'a tout payé, le prix des légumes qui venaient de la Californie, que tout était plus cher parce que eux autres, les sécheresses depuis quatre ans, font des dommages extraordinaires. Ça va s'étendre si on continue. Les cabanes à sucre, je serais bien 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 curieux de faire le tour des producteurs présentement pour voir si cette année, c'est une bonne année ou pas. Moi je pense que, en tout cas, de ce que je connais, je ne connais pas grand-chose en agriculture, la terre n'a pas gelé pantoute, ça ne doit pas bien bien l'aider non plus. Puis je n'ai pas l'impression que la saison, elle va être bien bien longue en production. Je peux me tromper, mais c'est sûr que les réchauffements climatiques, ça n'aide pas du tout. C'est inacceptable. Le Québec doit se lever au complet et dire non aux pipelines. Et c'est pour tous vous autres qu'on le fait aussi. Et la seule raison que les 82 municipalités se sont levées, c'est grâce à des gens comme ici, qui ont dit non, qui ont commencé il y a trois ans à dire non. Et maintenant, on demande l'appui du Québec pour vraiment nous aider à signer la punition et à dire non. Un gros non du Québec va faire toute la différence. En Colombie-Britannique, ils l'ont fait. Je ne vois pas pourquoi le Québec ne pourrait pas le faire. On est la province la plus pauvre, mais on devrait se lever debout et leur montrer notre valeur. Qui est Québécois? Il y en a qui sont en train de regarder pour compenser les producteurs. Si jamais il y a rapport à ça, on ne sait jamais. Si c'est toutes les questions d'assurance, ça va être négocié aussi pour qu'on ne soit pas responsable. Mais ce qui arrive, c'est qu'il y en a qui sont producteurs. Puis il y a d'autres personnes qui ne sont pas producteurs. Là, c'est de savoir est-ce qu'ils vont avoir les... Exemple qu'on pourrait avoir l'outil s'il y aurait à passer. Est-ce que les non-producteurs pourraient avoir le même système d'assurance que ce soit TransCanada, exemple. Tu sais, c'est responsable au lieu que ce soit la personne. Fait qu'il y a tout ça qui est à regarder. Mais présentement, la Confédération, eux, ils regardent pour négocier pour qu'il y ait de quoi. Qu'est-ce que ça allait à passer qu'on ne soit pas pénalisé non plus. Parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui pourrait arriver dans le futur. On travaille, qu'on est contre ici la Naudière, puis l'Assomption-les-Moulins. Mais tu sais, il faut quand même travailler que s'il y aurait à passer un jour, il faut être dédommagé, il ne faut pas être pénalisé non plus comme producteur. Je peux rajouter aussi le fait que le projet commence et finirait, par exemple, dans 40 ans. Les compagnies de peplines ne s'engagent pas à démanteler. Ça veut dire qu'ils abandonnent les peplines en place. Donc, ça veut dire que tous ces produits-là, qui vont être contaminés au nombre d'années, vont rester en terre et vont devenir la propriété de la personne qui aura la terre. Vous imaginez les coûts que ça va être pour la personne pour faire la décontamination? Impossible. On regarde déjà les stations-services qui ont fermé leurs 40, 50, 60 ans, et que les personnes, on a vu à la facture, les personnes ont été obligées de payer des 40 000 $ pour faire décontaminer, pour vendre leur propriété. Sauf qu'il faudrait qu'ils s'engagent et dépenser des argents pour poursuivre ces compagnies-là et prouver que c'était eux autres qui étaient là en place. Ces gens-là ont laissé aller, ils n'ont pas les argents. Ils ont tout perdu, rendu à leur retraite. On ne veut pas que ça nous arrive. Donc, sinon, le projet n'est pas viable. On arrête ça là tout de suite. Toutes ces questions-là que les gens soulèvent de façon concrète, TransCanada, il ne veut pas les entendre. Parce que lui, son dessin, c'est que ça lui coûte le moins cher possible pour les 40 prochaines années pour s'en mettre le plus possible dans les poches. C'est aussi simple que ça. Sous-titrage ST' 501